Bonjour à tous. Madame Virginie Chailloux m'a demandé de présenter mon expérience de médiatrice culturelle avec les différents publics qui fréquentent le lieu de mémoire du Lazare et de la Grande Chaloupe à La Réunion. Je suis médiatrice culturelle depuis mai 2013 dans ce site qui a vu arriver à l'île de la Réunion au XIXe et au XXe siècle des dizaines de milliers de personnes en provenance de l'Inde, d'Afrique, de Madagascar, des Comores, de Chine, d'Europe et d'ailleurs. Je vais vous présenter donc le Lazaret de la Grande Chaloupe puis les publics qui le fréquentent, enfin ma pratique de la médiation culturelle dans ce lieu. Le Lazaret de la Grande Chaloupe, le patrimoine qui est conservé, est composé de deux ensembles de bâtiments situés sur les communes de la Possession, le Lazaret numéro 1 et sur la commune de Saint-Denis, le Lazaret numéro 2. Construit à partir de 1860 sous le Second Empire, le Lazaret est le dernier à être construit et témoigne du souci des autorités coloniales d'empêcher la diffusion des maladies contagieuses. La colonie était la détentrice originelle des bâtiments et en 1946, à la départementalisation, le Conseil général de La Réunion en devient le propriétaire. C'est dans les années 1980 que le Lazaret a commencé à susciter l'intérêt des historiens et du monde associatif. En 1998, la totalité des vestiges du Lazaret a été inscrite au titre des monuments historiques. En 2004, le Conseil général a lancé en partenariat avec plusieurs collectivités une campagne de restauration du Lazaret numéro 1 sous forme de chantier d'insertion. Et inauguré en novembre 2008, le Lazaret est désormais un lieu de mémoire emblématique de l'histoire du peuplement de la Réunion. Le Lazaret numéro 2 fera bientôt l'objet de travaux. Conservé en l'état de sa dégradation sera stoppé et le site pourra être ouvert au public. Le Lazaret de la Grande Chaloupe a gardé de beaux vestiges les dortoirs, la longère, le quartier d'isolement avec ses hauts murs et son infirmerie, le bateau-lavoir, le cimetière. Et l'un des dortoirs est actuellement utilisé par la direction départementale de l'équipement. En France, le patrimoine fut d'abord le patrimoine bâti et ses objets. A la Réunion, dans les années 60, cela correspondait aux belles demeures et bâtiments coloniaux situés en milieu urbain. Il faut le reconnaître en reprenant l'intitulé d'une communication de 2012 de la muséologue Mme Nathalie Noël-Cadet. Et je cite, « Le processus de patrimonialisation d'objets culturels en relation avec la construction d'une mémoire collective créole apparaît tardivement à la Réunion. Par l'importance emblématique et symbolique de son site, le Lazaret de la Grande Chaloupe est un lieu de mémoire. Il dépend administrativement et scientifiquement et culturellement du musée historique de Villel. L'entrée et les visites sont libres ou organisées et sont gratuites. L'équipe du Lazaret se compose de la responsable du site, de deux médiateurs culturels, du régisseur, d'une secrétaire et de sept agents d'accueil et de surveillance en contrat unique d'insertion des contrats renouvelables tous les ans. Pour les publics scolaires, un professeur relais de l'éducation nationale est là pour favoriser la fréquentation des écoles. L'offre culturelle propose aux visiteurs actuellement quatre expositions, quarantaine et engagisme sur l'histoire du site, l'archéologie pour écrire l'histoire sur les fouilles réalisées en 2012 au Lazaret numéro 2, métissage végétal sur l'arrivée des plantes avec les migrants et sur leurs usages et enfin l'exposition itinérante de la Brabacigate qui est également présentée. Des films se rapportant à certaines expositions sont diffusés. Il est d'abord conseillé de visiter le musée historique de Villèle qui est le domaine panneau des bassins consacré à l'esclavage afin de mieux resituer l'histoire de l'engagisme et de passer ensuite au Lazaret de la Grande Chaloupe. L'exposition quarantaine et engagisme qui met en scène sur 150 mètres carrés l'histoire du Lazaret dans l'histoire de la quarantaine et l'histoire des travailleurs engagés est l'exposition permanente et phare du Lazaret. Donc l'historienne Michel Marimoutou est la commissaire d'exposition. L'exposition prend place dans l'infirmerie construite en 1898 au sein du quartier d'isolement. Le Lazaret s'associe chaque année à des événements ciels nationaux, la nuit des musées, les journées européennes du patrimoine, les journées nationales de l'archéologie ou des événements locaux comme la commémoration du 11 novembre 1882 qui est aujourd'hui la date de la célébration à la mémoire des engagés de la réunion. Le Lazaret travaille avec un réseau d'associations représentant les différentes communautés, fédérations tamoules, fédérations chinoises ou avec des associations thématiques comme la confrérie des gens de la mer valorisant le patrimoine maritime. La fréquentation du Lazaret affiche un total de 7000 visiteurs par an, dont un tiers pour le public scolaire. Quels sont les publics qui fréquentent ce Lazaret ? Dans le cadre de ma licence professionnelle de médiation et gestion des projets culturels de la zone océan indien, un questionnaire a été soumis en juillet-août 2014 à 110 visiteurs du Lazaret. Les questions portaient sur les profils des visiteurs, leur avis après avis de visite du Lazaret, sur leurs besoins en connaissances historiques. Voyons les principaux résultats. Le Lazaret est un lieu fréquenté par la population réunionnaise, dans toute sa diversité sociale, du chômeur au cadre supérieur. Le public est majoritairement d'âge moyen, entre 25 et 45 ans. Le public vient majoritairement en groupe familial ou amical ou organisé, centres de loisirs, institutions, associations, écoles. Les jeunes viennent principalement avec le public scolaire. Je ferai une seule remarque. L'enquête sur les pratiques culturelles des Français du ministère de la Culture de 2008 nous informe que les plus riches et les plus diplômés monopolisent toujours la culture. Cela ne semble pas être le cas ici, du fait sans doute de la recherche de ses origines très actives à la Réunion. Quel est leur avis sur la visite du Lazaret ? L'histoire de l'engagisme restait à connaître pour la majorité des visiteurs. Pour raconter leur visite, des mots reviennent, instructives, enrichissantes, certains semblent plus sensibles, visites touchantes, des frissons en pensant aux gens en quarantaine, d'autres plus personnels, nos racines, notre histoire, nos ancêtres. Les visiteurs s'intéressent d'abord aux conditions de vie des engagés, aux origines des communautés et au métissage réunionnais. Certains d'entre eux ne font pas le distinguo entre esclavage et engagisme, comme si l'histoire de la Réunion n'était que l'histoire de l'esclavage. Sans doute est-ce le fait du poids des 180 années d'esclavage sur l'île. Autre chose sont les réponses qui mettent en parallèle les conditions de vie des esclaves et celles des engagés. Avec cette réflexion, je cite, « Quelque part, les conditions de vie au Lazaret me font penser au temps de l'esclavage. » Laissez-moi raconter une anecdote. Enfin, c'est toujours Nadia Dutreux qui parle. Un matin, un petit écolier d'apparence métropolitaine, ici on dit un Zoray, de 9 ans, à la fin de mon discours de présentation à toute sa classe, me dit, « Moi, si quelqu'un fait travailler une personne comme un esclave, je le dénonce à la police. » Juste à côté de lui, semble-t-il, son meilleur ami d'apparence indienne, Malba, répond « Moi, non. » Et l'enseignante génie leur demande d'arrêter de dire n'importe quoi. Je les invite, au contraire, à développer chacun leur argument. Le petit Zoray explique que ce n'est pas juste de traiter quelqu'un comme un esclave, que c'est interdit. Le petit Malbar, à la surprise de tous, nous dit, « Ah ben, moi, je ne dénonce pas. Un de mes ancêtres avait des esclaves. Je ne suis pas un traître, je ne dénoncerai pas ma famille. » Je décide de demander l'avis de la classe. Les enfants comprenant le mutisme apeuré de l'enseignante n'ont pas trop réagi. Aussi, je leur ai demandé de me dire la date de l'abolition de l'esclavage à l'île de la Réunion. Tous ont répondu ce qu'ils venaient en fait de lire. 20 décembre 1848, j'ai indiqué que du strict point de vue de la légalité de l'époque, leurs petits camarades Malbar avaient tout à fait le droit de ne pas dénoncer la mise en esclavage d'un individu avant le 20 décembre 1848, et que leurs petits camarades Zoray avaient tout à fait le droit de dénoncer la mise en esclavage après le 20 décembre 1848. Les enfants étaient très heureux d'entendre cette déduction historique. Difficile, on le voit, de comprendre l'engagisme si on n'a pas abordé l'esclavage. Mais le plus étonnant pour moi, c'est que j'ai vu leur enseignante se libérer d'une peur indicible qui l'a tenaillée tout au long de ce petit échange culturel. Les modes d'accession au patrimoine historique, les visiteurs questionnés au Lazaret, accèdent à l'histoire par les films vus à la télévision ainsi que par les livres et des lieux d'exposition. L'école est notée comme un vecteur secondaire. Très regardés à La Réunion sont les films documentaires de William Calley, comme Ellie ou les Forges de la liberté, Madame des bassins, mythes et réalités, ou une enfance en exil sur les transferts forcés des enfants de la Creuse. Mais soyons plus précis, comment se pratique la médiation culturelle au Lazaret ? Quel est le rôle du médiateur culturel ? Il participe du droit à la culture. Dans les décrets de mai 1982, relatifs à l'organisation du ministère de la Culture, il est précisé qu'il s'agit de permettre à tous les Français de cultiver la capacité d'inventer et de créer, de préserver le patrimoine culturel national, régional ou des divers groupes sociaux pour le profit commun de la collectivité tout entière, dans le libre dialogue des cultures du monde. La médiation culturelle consiste à mettre en relation un public, culturel et des objets de culture. Le médiateur permet de faire le lien entre l'univers des références culturelles d'un public et l'objet culturel, qu'il soit matériel ou immatériel, le Lazaret et ses expositions en l'occurrence. La médiation culturelle se fait sous des formes variées. Médiation symbolique, le visiteur reçoit seul l'objet. Médiation sociale, avec un discours d'accompagnement. Médiation technique, notamment avec le développement des TIC, les nouvelles technologies d'information et de la communication. Le médiateur s'apparente à un passeur. La fonction du médiateur consiste également en des missions de recherche, des rédactions, d'organisation de gestion des projets, d'animation des contacts et réseaux, de montage de partenariats, de conventions. Je privilégie dans cette intervention le travail en relation directe avec les publics. Pour mon approche de la médiation culturelle dans ce lieu de mémoire, j'ai conscience d'évoluer dans un champ de médiation culturelle portant sur un pan du patrimoine historique réunionnais qui a longtemps été placé sous silence. L'engagisme et l'esclavagisme n'ont pas toujours eu leur place dans la transmission des connaissances historiques. Il faut attendre 1982 pour que la date anniversaire de l'abolition de l'esclavage de 20 décembre 1848 soit à la Réunion décrété jour férié et chômé, par exemple. Hier, en relevant de l'histoire du silence selon Hubert Gerbeau, l'histoire aujourd'hui se transmet et se donne à comprendre. Mais le médiateur doit s'attendre à recevoir de la part des visiteurs des sentiments de peur, de honte, de culpabilité, voire de déni qui restent liés à l'émergence récente de ce pan de l'histoire. Il doit savoir accueillir ses sentiments, les contextualiser, faire preuve de compréhension délicate quant à l'écoute des non-dits longtemps emmagasinés au creux de beaucoup de familles. La mienne fut une de celles-là. Il était interdit de rappeler certaines périodes douloureuses de l'histoire. Au Lazaret, nous sommes en milieu multi-ethnique, multiculturel, du fait des différentes communautés qui composent le métissage de la population réunionnaise. Le médiateur ne peut faire l'impasse d'un discours chargé des réalités et des valeurs que sont la diversité culturelle et l'universalisme. Nombre de visiteurs réunionnais vivent leur visite comme un pèlerinage pour rendre hommage aux ancêtres. Il remercie souvent la collectivité dans le Livre d'Or d'avoir fait de ce lieu longtemps abandonné à un site culturel d'échange et d'ouverture. Le visiteur a besoin d'effectuer son parcours en écho directe avec les murs rénovés, le site et ses ruines, se renforce le désir de connaître ce qui s'est passé dans ces lieux. En pratique, le médiateur ne sait jamais d'avance ce que vient chercher le visiteur, sans l'avoir au préalable rencontré. Cependant, le visiteur du Lazaret est-il un public participatif ? Comme nous invite Mme Lemarec, professeure en sciences de l'information et de la communication, je cite, « Il faut dénouer les notions, les modèles, comme le modèle savant profane qui empêche de voir et d'entendre un public si activement silencieux, si délibérément discret, si confiant dans le fait d'être venu, entendu et compris. » En effet, ce n'est pas parce que le lieu garde ses aspects de temps, de lieu de mémoire, chargé de spiritualité pour certains, qu'il ne peut être un forum. La diffusion de films courts sur différents thèmes est l'occasion pour le médiateur d'inviter le public à l'échange d'idées, sur l'histoire, dans le respect de chacun. Les débats initiés par le public portent souvent sur la différence entre esclavage et engagisme, le métissage du peuple réunionnais, sur les enjeux d'une société en paix ou pas, sur la tolérance à l'égard des différentes religions, communautés, cultures. Il s'agit d'ouvrir à un débat citoyen, aussi sur le phénomène de la créolisation à la Réunion dans l'océan Indien et dans le monde. Dans ces débats, le public est rarement silencieux et discret. Pour autant, écoute des savoirs, écoute des témoignages, écoute des interrogations des publics ne veut pas dire condescendance ou complaisance. L'appartenance à une communauté ou à une religion, voire le désir de prosélytisme, plus ou moins direct, vient parfois influencer le discours de chacun avec des possibles réinterprétations dans une concurrence mémorielle. La société créole métissée oblige à mener l'exercice quotidien de la défense des connaissances historiques, mais aussi de l'ouverture sereine aux différentes communautés, à la culture réunionnaise et à la culture universelle. Nous menons en fait une médiation culturelle pour tout public, français, étrangers, touristes, publics de toutes origines, de toutes confessions et de tout âge, y compris handicapés et ou publics empêchés. Prenons un exemple particulier. Comment transmettre l'histoire de l'engagisme et de la quarantaine au public porteur de handicap mental ? En application de la loi de février 2005 en faveur du handicap et de la culture pour tous. En partenariat avec le FAM, qui est le foyer d'accueil médicalisé de Saint-Benoît, l'objectif était de faire vivre l'expérience culturelle du Lazaret à deux groupes de 8, soit 16 participants âgés de 40 à 55 ans, handicapés mentaux, légers, moyens, lourds, avec ou sans troubles associés, avec ou sans handicap moteur. Des ateliers d'expression artistique, de peinture et de photographie accompagnaient ces visites. Comment sentir, découvrir, comprendre son histoire et le site de la Grande Chaloupe quand on n'a plus toute sa tête ? Selon l'expression courante, j'étais accompagnée d'une éducatrice spécialisée et d'une animatrice du centre et aidée par un agent d'accueil. Les personnes ont déambulé librement durant une quinzaine de minutes sur le site, puis elles ont fait part de ce qu'elles ont vu, ressenti, compris et lu. Un résident du foyer d'accueil médicalisé a dit « j'ai vu un volcan dans une salle ». Un autre déclare « j'ai peur qu'on m'enferme ici ». Un homme du groupe dit « j'ai lu ». C'était écrit « engagé, médecin » et j'ai lu des noms de maladies, des épidémies. L'un d'eux qui porte un casque, fait une crise d'épilepsie au cours de la visite, puis la visite reprend. La personne qui disait avoir vu un volcan va vite comprendre qu'il est entre les falaises de la route du littoral, quand je lui fredonne une chanson populaire très connue des Réunionnais de sa génération, qui s'intitule « La route en corniche » de Michel Admet, tout le groupe chante spontanément le refrain de cette chanson qui dit « toute la peur des anciens a emprunté la route du littoral ». Il faut prendre le temps de bien se situer et cela permet de comprendre le lieu patrimonial. Puis je décide de m'appuyer sur l'iconographie, les reproductions d'estampes de photos pour amener ce groupe à distinguer notre présent de ce passé où on voit des personnages habillés de manière traditionnelle, voyageant à bord des navires, des colons portant le casque colonial, le débargataire construit principalement en bois et les bâtiments construits en pierre de taille, assemblés à l'aide de choux. En fait, il y a encore peu à partir de la combustion de coraux. J'essaie de donner des clés de lecture à chaque fois en essayant de m'adapter au degré du handicap de la personne. Avec de beaux retours, René, un résident du FAM, se met à dire qu'il avait travaillé avant dans un ancien four à chaux et se met à expliquer à tous le procédé de la fabrication de la chaux à la Réunion. À partir d'un mot lu et prononcé dans la visite de l'exposition, j'en profite pour parler du transport des engagés, des livrets d'engagement, des portraits reproduits sur les murs. C'est l'occasion de faire un petit exercice sur la différence entre esclaves et travailleurs engagés. Les visiteurs ont pu ensuite s'exprimer librement en peinture ou à partir de pochoirs que j'avais réalisés et en photographie pour donner lieu à une exposition intitulée « Entre arbre et mur ». Les résidents du FAM ont exposé leur création artistique au Lazaret dans le cadre des Journées européennes du patrimoine en septembre 2016. Certains ont pu s'improviser médiateurs d'un jour pour présenter leurs travaux. L'autre question que je vais aborder, c'est la question de comment transmettre à des jeunes publics les problématiques du Lazaret à des enfants de moins de 6 ans. Pour ce faire, j'ai agrandi une dizaine de vignettes d'une bande dessinée intitulée « Jaya, un langage indien » écrite par Sabine Thirel pour un récit simplifié d'une dizaine de minutes. Ici, l'enjeu est important car c'est pour les tout-petits sans doute leur premier contact avec un espace culturel muséal. J'ai alors raconté l'histoire de la traversée des migrants indiens vers la Réunion à l'époque de langagisme sur un voilier du milieu du XIXe siècle. J'ai raconté et montré la petite Jaya et sa mère de passage au Lazaret évoluant dans cette enceinte avec le médecin qui les accueille, le gardien posté devant la porte d'entrée pour dire que ce lieu est isolé, surveillé, contrôlé, puis le départ de Jaya vers le champ de Canasuc après avoir malheureusement perdu sa mère morte d'une épidémie et enterré là au cimetière. Grâce à cette histoire, les tout-petits ont compris sans grande difficulté lors de leur visite qui a suivi les différents bâtiments et leurs usages à l'époque de son fonctionnement. Certains se sont identifiés à Jaya, la petite indienne de passage de Lazaret et me posent comme question « Madame, est-ce qu'on peut attraper des maladies ici ? » La difficulté de nos médiations ne tient pas qu'à la nature des publics. Une question revient. Comment transmettre les lignes de force et les complexités du système engagiste dans l'histoire de la colonie avec des visiteurs de toute ascendance ? Prenons rapidement et donc grossièrement des exemples de lignes de force et complexités à faire entendre. Les engagés ne sont pas des esclaves mais que dire des esclaves africains qui, entre 1848 et 1859, ont été recyclés ou engagés ? La mise en quarantaine est obligatoire pour tous mais le traitement est différencié. Les conditions de travail des engagés se seraient assouplies progressivement après l'abolition mais comment expliquer que les Rodrigues en 1934 manifestent activement pour être apatriés ? L'engagisme fait appel à des migrants venant d'Inde, de Madagascar, des pays d'Afrique, de Chine mais il a aussi concerné des engagés métropolitains qui embarquent de Bordeaux en 1850 sur le bateau La Perle. Nous sommes ici avec un groupe de lycéens venant du tampon face à la fresque murale alors j'ai peut-être raté quelque chose face à la fresque murale représentant les pays d'origine des engagés petit exercice sur certains patronymes réunionnais pour les débloquer je lance un défi je suis une demoiselle du treuil d'accord non madame vous êtes mariée à un oreille ou les noirs ou portent un non-oreille peut-être que tu as été adopté je cède mon père s'appelait bien monsieur du treuil un jeune d'apparencia me dit moi je veux voir votre carte d'identité ce à quoi j'ai répondu tous ont voulu sauter dessus je les calme la primeur et pour celui qui a le courage de poser la question ah c'est vraiment une demoiselle du treuil à partir de là une réflexion partagée a pu se développer sur les noms transmis de génération en génération sur le métissage sur nos origines sur nos apparences souvent trompeuses je porte le nom du treuil mais je suis noir un de mes ancêtres nombreux était peut-être nanti le public est très sensible à ces emboîtements élémentaires d'opposition logique ils font d'une part en partie le sentiment de véracité déployer au creux des visites guider cette complexité la travailler la faire accepter et la seule façon de casser les caricatures les incompréhensions est d'ouvrir de nouvelles portes il ne s'agit pas d'asséner des vérités intangibles mais d'apporter des éléments scientifiques dans la cohérence de leurs démarches les visiteurs demandent de très forts repères chronologiques avant pendant après langagisme des connaissances précises avec des documents les validant présentés comme preuve des affirmations je crois que dans ces propos là apparaît le désir de bien saisir la démarche des scientifiques nous avons nous médiateurs à apprendre aux visiteurs les clés de lecture des objets présentés ainsi que les approches scientifiques comment les discours scientifiques sont le fruit d'un lent travail des éléments les fondants les attestants les plans les croquis les dessins les photos les peintures les textes témoignages d'époque objets archéologiques avec les légendes nommant les sources font sens à double titre celui des émotions celui des significations le renvoi aux sources est essentiel je m'arrête régulièrement sur les légendes en disant aux gens vous pouvez trouver les originaux des portraits peints sur les murs au musée historique de Villèle les originaux sont des photographies d'engagés prises à la sortie de la quarantaine du Lazaret il s'agit tout à la fois de mettre en valeur la cohérence du propos scientifique et de donner la possibilité aux visiteurs d'aller chercher par eux-mêmes je mets à disposition des enseignants des visiteurs qui le souhaitent la bibliographie sur l'engagisme établi par la BDR ainsi que les dépliants informatifs sur le Lazaret en conclusion le médiateur s'immerge dans des regards des discours scientifiques institutionnels associatifs artistiques il conçoit et met en oeuvre des projets construit des discours en fonction de la typologie des publics en prenant en compte leur univers référentiel le médiateur met alors en contact cet univers référentiel avec pour ce qui me concerne Lazaret d'Agrande Chaloupe j'espère vous l'avoir fait ressentir merci 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 merci